1, 2, 3 Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour tester une nouvelle marque de make-up enfin une nouvelle marque qui est sortie en 2019 Vous m'avez aimé tellement demandé de tester cette marque je la connaissais pas honnêtement avant que vous me demandiez Je sais que Nocibe m'avait envoyé plein de produits et j'avais eu des trucs Florence By Mils là dedans. Juste avant de commencer ce test il faut que je vous parle d'un jeu pour mobile qui m'a contactée. Il faut savoir je suis énormément contactée par des jeux mais je refuse toujours parce que ça me correspond pas j'aime pas le jeu, enfin bref moi je suis quelqu'un si je vous parle de quelque chose c'est que vraiment je l'aime et là quand j'ai vu le nom du jeu je me suis dit c'est où que je signe ? C'est le jeu Junts Journey qui m'a contactée et c'est un super jeu d'objets cachés que je connais puisque j'y joue depuis bien longtemps. C'est un jeu sur mobile mais on peut aussi jouer sur l'ordinateur il est disponible gratuitement of course et je vous dirai qu'en ce moment je suis juste à fond sur ce jeu Moi les jeux d'objets cachés, ma vie quoi donc si vous ne connaissez pas, ah attendez Jun, as-tu parlé de tes doutes à quelqu'un la police ? Bref, je commence sinon je ne vais jamais m'arrêter. Donc si vous ne connaissez pas c'est un jeu d'objets cachés qui se déroule dans les années 1920. Vous avez en fait une histoire policière où il faudra mener une enquête à travers des scènes et d'ailleurs on en parle des scènes c'est juste super bien fait, j'adore les machins ils sont hyper difficiles à trouver tu vois et l'histoire en fait c'est qu'il faudra résoudre un meurtre. Donc vous avez des énigmes bien sûr des objets à trouver en fait j'essaye d'aller le plus vite possible parce que plus tu vas vite plus t'as des points tu vois et j'adore ce genre de jeu parce que c'est des tentes. C'est pas le truc que tu te fais poursuivre que t'as le coeur qui bat à 10 000 et t'as l'impression de jouer ta vie. Là non c'est à la cool Raoul mais quand même ça te fait travailler les méninges tu vois ce que je veux dire ? Donc voilà je trouvais ça assez cool de vous parler de ce jeu parce que je l'aime beaucoup. Je vous mets le lien en barre d'infos. Il est disponible surtout Android, IOS. Bon mais écoutez on peut continuer le sujet de la vidéo donc pour vous expliquer tout j'avais reçu tout ce qui est pas dans le carton c'est tout ce que j'ai reçu attendez je vais vous tourner la caméra tout ce que j'ai là c'est ce que j'avais reçu de Nocibé il y a quelque chose que j'avais déjà testé mais vite fait et j'ai passé commande aussi sur Botibé. Alors il faut savoir ça c'est pas la première fois que ça m'arrive c'est vraiment un truc horrible. J'ai la facture j'en ai eu pour 142 euros et là juste avant de faire la vidéo je suis allée faire un tour sur le site pour voir si les produits étaient dispo etc tout est en promo puisque c'est le Black Friday. Donc vraiment dégoûté vraiment. Par contre du coup beaucoup de choses en rupture de stock donc c'est vendu je sais sur Botibé, Nocibé aussi. Je vais tout sortir du carton donc du coup que je connaissais pas cette marque je me suis renseignée. Donc cette marque a été fondée par l'actrice Millie Brown qui est l'actrice vedette en fait de Stranger Things. Ça continue je viens de devenir bilingue moi. Et elle a lancé sa gamme de swing parce que cette marque elle a fait beaucoup de trucs de swing. Moi je n'ai pas pris beaucoup parce que moi ce qui m'intéresse vraiment c'est le make-up quoi. Déjà ce que j'aime chez cette marque c'est qu'elle est certifiée PETA elle est cruelty free et elle est vegan. On a quand même pas mal de choses à tester alors là comme vous voyez je suis vraiment no make-up. Je n'ai rien sur la peau je me suis juste nettoyé le visage ce matin je me suis pas mis de crème hydratante ni rien parce que je voulais tester un masque à décoller coup d'éclat. C'est genre le best seller de la marque parce qu'il faut savoir que cette marque elle cartonne. Ce qu'on va faire je pense que je vais appliquer ce masque et en attendant que ça pose on fera les yeux. Hein ? C'est plutôt une bonne idée non ? Ouh ! Oh my godness ! Waouh ! Ça sent bon. C'est très joli hein. Waouh j'adore la couleur. On dirait du slime un petit peu liquide. Donc on va en appliquer sur le visage en évitant les lèvres, les yeux et les cheveux. Ouh ! Ouh c'est froid. Appliquer une couche épaisse hein. Et après genre on va la lever en tirant. Oh my god ! It's very beautiful ! Oh j'adore hein. Après je vous dirai qu'en temps normal je n'aime pas ces genres de produits. Enfin par exemple les seuls trucs comme ça que j'ai testé c'était comment ça s'appelle déjà ? Glam je sais plus quoi. Ah ça m'avait brûlé la peau. Enfin le truc ça me va pas du tout. Donc là on va voir. Après vu la couleur et tout j'ai l'impression que ce n'est pas très naturel tout ça. Mais bon on va voir. Parce que moi j'ai une peau quand même très réactive. Assez sensible. Par contre on en parle. C'est magnifique. Ok ! Est-ce que je vais arriver à me maquiller avec ça sur la tête ? J'ai un doute. Pour l'instant c'est assez frais. Très agréable. Très joli. Franchement honnêtement c'est magnifique. J'adore la couleur. Mais sinon ce produit il sert à quoi ? J'avais pas la boîte il y a deux secondes. Et où la boîte ? Elle est là. Donc pour tout type de peau, le charbon purificateur élimine les impurités et le sébum. Tandis que l'amamélisse et l'huile de lavande entretiennent la fraîcheur et l'équilibre de la peau. Le résultat est bluffant. Mais écoutez ! Je l'ai envie voir ça ! Ce résultat va être incroyable ! Par contre j'aimerais me nettoyer le finger. Oh ça coule ! Je crois que j'en ai un peu trop mis non quand même ? Et le machin je coulais de partout. J'espère que c'est bon là. C'est hyper galère à faire partir à l'eau. Donc faut attendre que ça sèche. Quelle heure est-il ? Ils disent on va laisser 30 minutes parce que j'ai mis la couche. Donc c'est 10h à 10h30. On l'enlève. J'ai pris aussi des patch gel pour les yeux. On va ouvrir, on va regarder. Ah oui c'est un truc tout glissant, des petits patchs comme ça. On en a pas mal. Pourquoi on a une cuillère ? Je sais pas. On le testera je pense après. Quand on enlèvera ça je mettrai les patchs. Ensuite qu'est-ce que c'est ça ? Ce que j'ai déjà testé je vous en avais déjà parlé parce que gros coup de cœur pour les blush crème. Cette couleur pour les peaux claires comme moi elle est parfaite les filles. J'en ai commandé un autre sur Botibet d'une autre teinte pour voir. Ah il y a plein de... je ne sais pas ce qu'on sait. C'est chelou non ? Qu'est-ce que c'est ? Mais attendez c'est pas la même teinte que j'ai pris ? Putain j'ai pris la même teinte. Je sais pas qu'à Bourdin. Elle fait vachement foncer sur le packaging alors que c'est hyper clair ça. Il y a un souci de color. Et ces petites bulles que nous avons dessus je ne sais pas ce que c'est. Alors ça je l'ai pas testé. J'en ai pris un en plus clair. C'est une poudre pour le corps. Un mchit comme ça. Tu vois ? Et pour l'été ça doit être génial. Sauf que cette couleur c'est vraiment pour les peaux plus foncées que la mienne. Donc j'en ai pris une pour les peaux claires. Donc là tu vois c'est vraiment clair. Mais écoutez on va le faire tout de suite. Ça se voit ou pas ? Je sais pas si ça se voit. Ah si ça se voit non ? C'est pas mal dit. Ça fait paillettes hein. Mais ça fait pas grosse paillettes. Ça fait toute petite paillettes genre irisé. C'est très joli. Oh mais quelle horreur. Ça coule encore hein. J'en ai trop mis quoi. Ensuite je crois que c'est le fond de teint. C'est une crème teintée. Je crois qu'on a une vingtaine de couleurs pour les fonds de teint. Donc moi j'ai pris la F010. J'espère que ça ira. L'anti-cerne j'avais déjà reçu celui-ci. Donc je l'ai pas repris. C'est le F015. Même s'il est plus foncé que le fond de teint. Ça va poser un petit problème ça. L'anti-cerne je l'ai déjà testé. On le retestera mieux pour voir. J'avais testé vite fait. Mais déjà je trouvais ça très léger. Pas du tout couvrant. Donc on verra. Après c'est pas fond de teint. C'est crème teintée. Donc déjà je peux vous dire. Ce sont des produits qui ne vont pas cacher les imperfections quoi. Ça va être très léger sur la peau hein. Ah j'ai pris pour les sourcils. Alors pour les sourcils. Y'a pas, y'a rien j'ai envie de dire. Que des gels teintés comme ça. Y'a pas de crayon à sourcils. Tu vois. C'est vraiment la petite brosse comme ça teintée. Les highlighters. Moi j'avais reçu celui-là. De chez Nocibe. Et la teinte j'aimais pas. Alors j'espère ne pas avoir repris la même. C'est une texture assez comme à expliquer. On dirait de la gélatine un petit peu. Et du coup je l'ai pris en teinte Moonlight Glow. Qui avait l'air super belle. Pour voir comment il va être. Donc tapotons, tapotons. Il est blanc mais il est doré hein. Magnifique. J'aime trop parce que ça fait pas du tout pailleté. Moi je vous ai déjà dit highlighter pailleté j'aime pas. Je sens que ça, ça va être une petite pépite. J'avais reçu ces deux de chez Nocibe. Et j'en ai repris un parce que la teinte me plaisait. Voilà un petit pink. On va swatcher les trois teintes. Puisque je les mettrai pas les trois sur les lèvres. Moody Mills. Donc ouais c'est des gloss hein. Y'avait pas de rouge à lèvres mat il me semble. Sinon j'en aurais pris. La Major Mills. Et celle que j'ai acheté. Un rose très léger de poupée. Qui peut bien le faire hein. Le mascara. Qui a une brosse comme ceci. Une grosse brosse hein. On verra ce que ça donne. Et pour finir. Le best on the best. J'ai l'anguissé tellement l'ouvrir. Une palette pour les yeux. Donc voilà comment elle se présente. Elle est très jolie. Très dans l'univers de cette marque. Et c'est super bizarre. On dirait qu'elle est dans trois parties. Alors est-ce que c'est trois palettes aimantées ? Je suis en train de découvrir le machin. Attends peut-être il faut l'ouvrir non ? Je vais enlever le film plastique hein. Les fards sont très petits. Après j'aime beaucoup la présentation. Et je pense que c'est aimanté. C'est génial. Nous avons donc trois palettes en une. Je trouve vraiment l'idée je vais le redire hein. Mais juste génial hein. J'ai envie de tenter le doigt quand même là. Ah ! Je pensais à une matière crémeuse tu sais. C'est pas crémeux. Ça a pas l'air extrêmement pigmenté hein. Je sais pas les paillettes c'est pas le top hein. Extrêmement pigmenté celui-là. Celui-là bof. Et celui-là... Ouais pas mal. Irisé. On a plusieurs matières. Les paillettes j'ai pas l'impression qu'elles soient pigmentées. Irisé mat. Très pigmenté hein. Ensuite la Hope. Oh ! Hope ! Ah la Hope là ! Elle est plutôt pas mal hein. Et bon les autres je pense qu'on va faire un make-up. Je sais pas du tout quel make-up on va faire les filles hein. Faire un truc assez smoky en... En essayant d'utiliser un peu tout ça. Ben là déjà niveau packaging et tout j'aime beaucoup. C'est simple hein. Pas de chichi. La palette... Nous avons failli virer à la catastrophe. Oh mon dieu ! Ça fait combien de temps que je l'ai sur la tête là ? Ça fait que 16 minutes hein. Honnêtement je l'ai enlevé. J'ai pas envie du tout de me maquiller avec ça sur la tête. Ce que je vais faire je vais attendre que ça sèche hein. On l'enlèvera. On mettra les patchs sous les yeux et on fera notre make-up. Mais en attendant je vais jouer à mon petit joute hein. J'ai pas vu le temps passer ça fait 40... Ça fait 49 minutes que j'ai... Bon je pense que c'est bon on peut l'enlever hein. Et encore... C'est pas tellement sec hein. J'en ai mis trop aussi je pense hein. Mais non c'est pas sec dit. Ah là c'est sec là. Oh. Ce n'est pas très agréable. Ah... 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 Je regarde pour voir s'il y aurait pas des trucs un petit peu dégueux. Non je crois qu'il y a rien ça a juste pris la forme. En tout cas je suis pas rouge hein hein. Par contre pour enlever ça c'est pas sec. Voilà quand on me dit couche épaisse hein. C'est couche épaisse hein. Bon mais je vais devoir aller l'enlever à l'eau. Je vais pas rester comme ça. Si j'ai l'impression d'être un peu rouge quand même hein. Bon après euh... Je reviens. Ah bah ça va bien non ? Bon je suis toute rouge hein le machin j'ai galéré. C'est vraiment horrible à enlever si c'est pas sec hein. Après franchement sur ma peau je ne vois aucun changement. Mais j'aime pas ce genre de truc. Je trouve que c'est long à attendre et tout. Mais vous si vous aimez c'est stylé. Franchement c'est stylé c'est joli. Après à enlever et tout c'est cool. Mais voilà pas de résultat. En tout cas première utilisation. Flagrant quoi. Bon allez maintenant il est temps. Parce que là j'ai l'impression que ça fait deux heures que je fais cette vidéo. Il est temps de mettre les patchs et de commencer enfin le make-up. C'est pas comme ça hein. Mais qu'est-ce que je suis douée. Comme ça hein c'est plus joli. J'ai pas l'habitude de tous ces trucs. Je me nettoie le visage. Je mets de la crème hydratante. Basta. C'est agréable hein. Ça colle bien à la peau. Bon après c'est très fin. C'est fragile hein. Bon ça fait 5 minutes que je l'ai. Je vais pas le garder plus longtemps. Parce que je préfère me maquiller et rien avoir sur le visage hein. Ils disent qu'il faut tapoter pour faire pénétrer le produit. Ok c'est bon. On peut enfin passer à ma partie préférée. Le make-up. J'utilise toujours comme base un anti-cerne. Donc on va faire pareil. Donc l'embout est vraiment hyper chelou quoi. Je crois que j'en ai beaucoup trop mis. On appuie pour faire sortir le produit. Je prends ma Gucci Blender. Je tapote hein. Bon là tu me diras j'en ai mis vraiment beaucoup. Mais la couvrance a l'air pas mal. Hein. Ouf. Je me suis fait peur. Moi j'en mets un petit peu dessous mais bon on fera le teint après hein. Ensuite prenons enfin, sans faire tomber, ça sera mieux la palette. Donc je vais utiliser la Gratitude. Qui est vraiment une couleur parfaite pour mettre un premier fard. Pour ma teinte de peau en tout cas. Les fards sont assez poudreux. Mais ça franchement moi ça me dérange absolument pas. A voir maintenant si on a des chutes. Mais ça on le verra avec un fard foncé. Ensuite, le rose non j'ai pas envie d'en mettre hein. Non allez on va faire vraiment comme je disais. Je regrette aussi qu'il y ait pas de marron foncé. Parce que si j'ai envie de faire un truc soirée. Bah tu vois y'a pas de noir, y'a pas de foncé en fait. Pour vraiment intensifier le make-up quoi. C'est que des trucs assez clairs. Je ne sais absolument pas quoi faire. Bon allez, c'est pas grave écoutez. On va faire comme d'hab à la one again, a beast to fly. Je prends un gros pinceau estompeur. Et justice qui m'attire. Je vais un petit peu zoomer. Et j'en applique dans le creux. Ok bon. La pigmentation est pas ouf. Mais bon ça va. Là j'ai envie de faire un maquillage assez chargé. Il m'aurait fallu du foncé quoi. Ensuite je prends un pinceau plus petit. Et je prends le fard. Appréciation. 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 J'ai l'impression de le dire trop bizarre. Appréciation. Bref, un marron quoi. Et j'en mets un peu plus en précision dans le creux. Ce petit marron m'a l'air très joli. J'ai envie de mettre celle-là. Braverie. Sur toute la paupière immobile à voir. On va tester celle-là. On va tester la Celebration. Yeah. Il se voit pas beaucoup. Mais il est très joli. Il irait bien pour voir en tant qu'illuminateur. Tu vois du coup un ganterne. Bon du coup on va tout tester un petit peu. On va tester maintenant le Friendship. Ah je vois rien du tout. Pour voir avec le doigt. Ils sont très très secs. Aucun intérêt ce phare. Enfin peut-être qu'il faudrait mouiller ou quoi. Peut-être non ? Pour voir on va essayer de mettre du spray fixateur sur le pinceau. Parce que ça m'étonne quand même. J'ai mis du spray. Je prends le phare. Ah. Il faut mettre du spray quoi. Pour voir l'autre phare celui-là. Le Curiosity. Qui est vraiment... Y'a rien quoi. On va tester ça juste avec le doigt. Y'a rien. Alors de nouveau on spray. Je prends et j'applique. Y'a rien. Y'a que d'un là. Bah ces deux phares là. Tu m'as compris quoi. Bah écoutez on va essayer. On va mettre un autre. On va mettre du hop. Là je suis en train de faire un mixte. Ça va pas du tout aller. On va mettre là. Comme ça. Très lumineux tout ça. Tant qu'à faire n'importe quoi. On va tester le rose quand même. Je vais tester le Love. Le rose est très joli. Assez irisé. Je vais tester le Freedom. Qui était très pigmenté sur... Ouais il est pigmenté. Je crois que c'est le premier phare là qu'on a. Qui est quand même très pigmenté. Je prends le violet. Il se voit pas trop trop hein. Ce petit violet là. Pour voir c'est jamais dessous. J'ai pas mal de chutes hein. Mais ce petit violet bah c'est des couleurs quand même très claires quoi. C'est pas mes couleurs. Maintenant qu'on a fait un petit peu n'importe quoi. Je reprends celle là palette hein. Vraiment les couleurs ne m'inspirent pas. Et moi il me faudrait enfoncer. Marron foncé. On va quand même tester celle là. C'est quand même une très jolie couleur. Assez brique hein. Qui est pigmenté. Quel dommage. Parce que franchement le packaging j'ai adoré. Mais là les couleurs je sais pas. Non c'est. Faut aimer le naturel voilà. C'est vraiment une palette qui est fait pour les personnes qui veulent se maquiller légèrement je dirais. Après je sais que c'est une marque qui a été faite pour les jeunes. Et honnêtement ça va très bien pour les jeunes. Quand on est jeune il faut se maquiller léger. Tu vois de temps en temps en soirée ou pour délirer. Faire un gros truc quoi. Mais le mieux c'est léger. Et ça j'avoue que c'est très bien pour les jeunes quoi. Ça ne va pas du tout. Donc du coup maintenant on va passer au mascara. Il a vraiment une big brosse hein. On va voir ce que ça donne hein. J'ai pas l'habitude d'utiliser des grosses brosses hein. Première couche hein. Ça me les a pas du tout allongées quoi. Il me va pas. Il me va pas du tout hein. Je vais faire la seconde couche voir. Mais après les mascara tout dépend chacun aussi hein. Mais si vous avez des cils comme moi court et droit. Ça va pas. La seconde couche hein. J'ai en train de me faire des gros paquets. Ça me va pas du tout. C'est pas fameux là hein. Au niveau des yeux. Ah les sourcils. J'ai pas fait les sourcils. Pour voir cette petite chose hein. J'utilise jamais ça. Oh mon dieu. Ah non. C'est beaucoup trop clair. Vous voyez ce que ça fait ou pas ? Ah non mais j'ai pris blonde. Mais là hein. Ah oui hein. Faut être clair hein. Je te le dis hein. Ça va pas non plus hein. Bon je vais faire quand même mes sourcils avec mon crayon habituel. Parce que sinon je vais avoir une tête entre le make-up et tout. Ok. Niveau sourcils. On va un peu mieux. Par contre j'ai vraiment trop de paillettes sous les yeux. Faut que j'aille enlever ça. Oh mais je m'étais pas rendu compte. Mais j'en avais partout. Regarde ça dit. Ok. C'est bon j'ai tout enlevé. Maintenant passons au fond de teint. Qui je pense me sera beaucoup trop clair. Ok. Prête à devenir fantomasse. Après tu me diras vu que c'est une crème teintée. Ça va pas non plus être trop. Oh là là. C'est beaucoup trop clair. Bah je te dis que le bronzer sera le bienvenu hein. Outre le fait que ça soit trop clair pour moi. C'est vraiment comme je le pensais. Très très léger. On voit encore quand même quelques petites taches rouges que j'ai sous la peau. Et maintenant passons à l'anti-cerne. Normalement il doit être un peu plus couvrant que le fond de teint. Bon là je te dirais j'en ai mis beaucoup. Mais c'est plutôt pas mal. C'est mieux que ce que je pensais. On va le poudrer. Parce que ça c'est anti-cerne. Il faut absolument le poudrer. Tu peux pas rester comme ça. Parce que sinon dès que tu souris ou quoi. Ça va filer tu vois dans les ridules. Donc il faut le poudrer. On va voir. Je vais utiliser la poudre By Terry. Je vais être toxique. Et bien c'est plutôt pas mal. L'anti-cerne en fait je pensais qu'il allait être trop léger. Mais ça va. Après j'ai mis vraiment la dose quand même. Bon je mets maintenant mon broseur. Mon broseur. Je vais réchauffer un petit peu tout ça. Maintenant je viens mettre le blush. Le blush crème. Qui est super beau. Et ça donne un teint frais. J'aime bien aussi en mettre un petit peu sur le nez. On passe maintenant à l'highlighter. Alors ça je viens de voir ce que ça va donner. Oulala. Et je viens tapoter. Ok donc il se voit beaucoup moins hein. Quand il se fond dans la peau. Moi j'ai envie quand même qu'il se voit un peu plus. Parce que ça fait un effet très glowy. Ah si ça y va bien. Là je suis en train de bien de voir. Franchement. On adore. Allez maintenant on va s'occuper des lèvres. Alors moi j'ai les lèvres très sèches l'hiver. J'ai toujours les lèvres très sèches. Et je vais mettre ce rose là. Ouf. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il n'y a plus le machin pour essorer genre. J'ai l'impression d'avoir fait de la magie. Il y a le truc de l'intérieur qui est resté collé ou quoi ? Je ne sais pas c'est chelou. Bon après quand on a les lèvres sèches ça ne fait pas jojo. Mais la couleur c'est un rosé. Il est magnifique. J'aime trop. Ça fait naturel. Très naturel. On dirait juste que j'ai mis un gloss. Mais ça te fait une petite pointe tu vois de rosé. Ah j'aime beaucoup. Bon ben écoutez voilà pour ce test de la marque Florence by Mills. Qu'est-ce que j'en pense ça ? C'est vraiment une marque dédiée aux très jeunes. Aux jeunettes qui commencent à se maquiller. Tu vois qui aiment bien se maquiller. C'est très frais. La marque est très fraîche. Les couleurs aussi ils ont voulu faire quelque chose de léger. Mais je dirais que pour moi ça me correspond moins. Même si le gloss franchement je l'adore vraiment honnêtement. L'highlighter super. Le blush j'adore. Les yeux, la palette pour les yeux. Je suis vraiment déçue pour ça. Moi je m'attendais vraiment tu vois à du punch. Même les prix c'est assez correct. En plus là il y a le black fradé. Donc je vous conseille si vous voulez acheter d'acheter maintenant. Je vous laisse. Plein de gros bisous à tous. Et on se dit à la prochaine. Ciao ciao. Sous-titrage ST' 501